... Ce qui rend le projet excitant au niveau du projet culturel, c'est qu'effectivement, tous ces médias que sont les livres, les CD-ROM, Internet, mais aussi le numérique, mais aussi les œuvres réelles, se juxtaposent dans ce projet. Au lieu de faire des objets séparés d'une culture, suivant les thèmes, on va les réunir. C'est une invention, je ne pense pas qu'il y ait de lieux comme ça ailleurs, et c'est vraiment un bâtiment unique au niveau de sa conception culturelle. Dans ce projet, l'idée de la mise en commun, puisque c'est une mise en commun de ces différents types de médiations, je l'ai utilisée pour porter le projet un peu plus loin. C'est-à-dire que j'en ai fait même la raison d'être du projet, puisque lorsqu'on rentrera dans ce bâtiment, on pourra rentrer dans une rue numérique. Cette grande galerie, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace dans lequel on a démoli des planchers existants, qui va faire, en gros, on se met de haut, donc c'est un espace très vertical, assez vertigineux, dans lequel on va trouver l'expression numérique de chacune des éléments thématiques qui vont border cette galerie. Il n'y aura pas de lumière artificielle rapportée, la lumière viendra à des images, et viendra animer ce lieu très particulier, très vertical, comme une sorte de rue intérieure. Et puis il y a le cloître, qui est cet espace que le programme définissait comme un espace convivial ouvert à tous, et qui sera à la fois un lieu de réception, de projection, mais aussi un lieu convivial où les gens pourront flâner, lire des livres qu'ils trouveront dans le lieu lui-même. Actuellement, c'est un espace où il peut pleuvoir, où c'est un espace ouvert. Nous, nous l'avons couvert avec une grande verrière, dont les reflets seront cuivres, pour aller avec la couleur des toits. C'est un espace que l'on a énormément surélevé, et on doit faire aussi à peu près 11 mètres de haut dans sa partie la plus basse. Donc c'est un espace très généreux, et on verra encore le ciel et les toits du bâtiment existant depuis cet espace. C'est donc une sorte de cœur à la fois convivial et de réception. Et puis, le troisième espace, c'est la salle d'exposition temporaire. On a donné une sorte de grande envergure à ce lieu-là. Pourquoi ? Parce que dans un musée, l'important, ce n'est pas que les gens viennent dans le musée, c'est qu'ils y reviennent. Et la salle d'exposition temporaire, c'est l'outil fondamental pour que les gens y reviennent. Donc on lui a donné une sorte d'expression symbolique très forte, qui est pratiquement la même taille que le cloître. C'est un espace assez grand, qui fait 450 mètres carrés, de très très grande hauteur sous plafond, avec une lumière filtrée. Et donc cet espace permettra de recevoir à la fois des expositions de petite dimension, mais aussi des expositions à l'échelle internationale. C'est aussi un lieu de réception qu'on pourra louer. Donc je pense que ce n'est pas anodin de voir ces deux grands lieux, qui sont à la fois le cloître et la salle d'exposition temporaire, l'un avec des murs anciens et l'autre avec des murs contemporains. Il fallait comprendre où rentrer dans ce bâtiment. La partie que j'ai prise, c'est de donner une monumentalité à l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un signe. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce bâtiment a été privé, il devient un bâtiment public. Comment montrer mieux que par une porte gigantesque, une porte qui n'est plus à l'échelle du bâtiment, mais qui est à l'échelle de la ville, qui a en plus une information faite par un grand écran LED. Donc il fallait un signe, une marque, quelque chose de monumental. Ce grand signe marquera là où on rentre dans les franciscaines et qu'est-ce qu'on trouve juste derrière cette grande entrée monumentale à l'échelle de la ville ? Eh bien cette grande galerie qu'est cette mise en commun, qui est donc cet acte politique où on met tous en commun les ressources que nous avons et qui ouvre sur le cloître, qui est cet espace public intérieur ouvert à tous. L'histoire du bâtiment ne joue pas sur la complexité du projet. Il faut simplement se rendre compte qu'un projet comme ça, mais comme beaucoup de projets de reconversion, c'est un projet entre mémoire et création, entre disons histoire et bâtiment contemporain. Et l'invention elle est là. Comment rapporter un élément neuf et utiliser le processus de sédimentation d'une ville pour faire un objet contemporain, un bâtiment contemporain avec cette mémoire ? Le projet qu'on propose pour Deville, à mon avis, avait cette qualité qu'il proposait un parcours et que ce parcours était à la fois dans l'architecture, mais dans ce parcours il est scandé par la muséographie, par la scénographie. Et donc la qualité, encore une fois, du travail de l'agence, c'est de pouvoir traiter à la fois l'architecture, l'architecture intérieure et la muséographie, et donc de proposer un lieu global, une expérience globale. Ce ne sera pas un bâtiment dans lequel on mettra des objets, ce sera une interaction à la fois du parcours de chaque visiteur et à la fois des univers que l'on va rencontrer liés à l'expansion des œuvres qui vont s'y trouver. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un musée ? C'est le parcours du visiteur. Ce sera un lieu unique, avec une collection unique, mais surtout, ce qui va le rendre très particulier, c'est le mode d'accès à la connaissance. Et dans un lieu culturel, il n'y a pas de plus beau travail que de trouver une manière particulière d'accéder à la connaissance. Laquelle est-elle ? C'est cette mise en commun de tous les médias juxtaposés, c'est-à-dire que vous pourrez à la fois acquérir des livres, avoir des expériences d'interactifs numériques, et de voir des œuvres en réel, juxtaposées. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les objets séparés d'une culture, c'est liés, rapprochés des éléments de cette culture qui vont vous donner des thèmes et vous donner une épaisseur à la collection, en tout cas à la connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada